Générique ... Bienvenue à toutes et à tous dans Qu'est la Fée, le rendez-vous de l'Infopéi sur Télé Créole. Dans le cadre des rencontres économiques territoriales, devenus désormais un rendez-vous incontournable des entreprises territoriales, le président Ibrahim Patel, accompagné d'élus de la CCI Réunion, ont été reçus lundi 8 juin par le maire du port, Olivier Waraud, et les représentants de la municipalité. Aujourd'hui, nous avons mis en place une convention de partenariat qui parle de l'accompagnement, qui parle de l'observatoire économique, qui parle effectivement du FISAC et qui parle de la sécurité, qui parle de la sécurité et qui parle aussi de l'évolution du centre-ville de demain. Aujourd'hui, nous avons signé cette convention entre la mairie et la Chambre de commerce. La Chambre va porter effectivement ce projet-là, va accompagner les commerçants, mais dans quel but ? Il y a un but. Aujourd'hui, les centres-villes se meurent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu un phénomène de mode en périphérie depuis 1985. Nous avons dit à un moment donné, il faut ne pas laisser mourir les centres-villes. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que le poumon d'une économie, on reconnaît son centre-ville, on reconnaît une commune par rapport à son centre-ville. Et il est important aujourd'hui de se doter des moyens pour qu'on puisse aujourd'hui faire évoluer ce centre-ville. Et la mairie au port aujourd'hui a le souci de ce centre-ville, le maire a signé cette convention pour accompagner les commerçants aujourd'hui dans ce développement-là. Donc la Chambre travaillera avec la mairie et l'association des commerçants pour qu'on puisse aujourd'hui œuvrer ensemble au futur de ce centre-ville. Ce fut l'occasion de présenter aux entreprises commerçantes les projets de développement prévus dans l'année à venir par la commune du port et les produits et services proposés par l'Institut. Un moment important de la matinée sera consacré aux échanges avec les commerçants qui feront part de leurs difficultés rencontrées au quotidien, notamment la sécurité, l'éclairage public qui pourraient permettre une ouverture nocturne. C'est le démarrage d'une collaboration, un partenariat très fort avec la Chambre de commerce au service, au profit des commerçants de la ville du port et de la population portoise parce qu'on a aussi parlé emploi derrière et nous avons ici l'intention de dynamiser notre centre-ville, de protéger notre centre-ville par rapport à un développement également de la périphérie. Donc ce développement équilibré là est pour nous très important. Nous avons aujourd'hui le projet Ville-et-Port qui existe et qui a été initié sous l'ancienne mandature et qui pour nous doit se poursuivre mais être requalifié parce que Ville-et-Port, ça doit être le port ouvert aux portois et quand on construit des logements uniquement de standing, on n'a pas forcément des portois qui ont accès. Donc c'est le sens de cette requalification et là aussi dans 2-3 ans nous allons voir les premiers effets. Le creusement de Nadar s'est déjà fait. Nous avons aussi l'intention de travailler sur le développement à l'international avec la Chambre de commerce et notamment la ville de Durban et les contacts sont pris et je donne rendez-vous très rapidement aux commerçants pour échanger avec eux sur les opportunités qui existent dans les pays de la zone. Pour acter les engagements des deux parties, une convention de partenariat pour augmenter l'attractivité du centre-ville. Des intentions qui généralement sont suivies d'actions de la part de la Chambre des commerces et de l'industrie. Destination Lille-Maurice Autrement. Une nouvelle stratégie de séduction est mise en place et une attention particulière est dorénavant portée à la clientèle réunionnaise à compter du 18 mai prochain. Deux axes forts à retenir, l'attractivité vacances découvertes ou récréatives et vacances sportives, l'accessibilité avec la baisse du billet d'avion vers l'île-sœur. Nous avons d'excellentes relations entre l'île de la Réunion et Maurice. Alors notre présence ici est à la fois de conforter mais de permettre aux rayonnés de mieux découvrir Maurice. D'où tout l'aspect de notre campagne sur une île Maurice Autrement. J'entends par là les multiples expériences qu'offre Maurice à la clientèle rayonneuse. Donc vous n'êtes pas sans savoir. Nous allons recevoir plus de 143 000 rayonnés. Et notre politique voudrait donc effectivement que nous assurer que chaque rayonné visitant Maurice soit satisfait et soit content. Et voudrait donc redécouvrir Maurice. Nous allons donc dans ce sillage-là. Donc à la fois établir ce qu'on appelle tout pour la famille. C'est-à-dire donc une politique, une ouverture autour d'une thématique qui est très forte. C'est le Family Fun Adventure. J'entends par là que la famille veut trouver pour les enfants, pour les adultes, à la fois des activités sportives, récréatives et surtout tout en goûtant les facilités touristiques qu'offre l'île Maurice. Alors au niveau du service, nous allons donc redoubler d'efforts pour que nous allions parfaire le service hospitalier-mauricien. Mais surtout au niveau de l'attractivité que nous puissions offrir de plus en plus. A la fois donc une multitude d'activités. Présenter Maurice comme un fun island. Présenter Maurice comme une île pour le spa par excellence. Présenter donc le tourisme médical. Présenter le tourisme golfique. Présenter les mariages à Maurice. Et présenter donc tout un circuit qui est un nouveau circuit de découverte. Donc vous n'êtes pas sans savoir. L'île Maurice est donc très près de la Réunion. Mais très près. Ce qui veut dire que les rayonnais puissent faire et revenir à Maurice à la fois pour découvrir tous ces aspects que nous mettons en place. Alors ce que nous voulons donc avec la coopération des lignes Aéliens. Notamment Air Mauritius. Mettre à la disposition des rayonnais. Et nous avons donc à la fois plus de 10 000 billets sur 199 euros. Et plus de 10 000 billets sur 242 euros. Ce qui permettrait donc à les rayonnais de venir plus fréquemment à Maurice pour et à la fois des courts séjours, des séjours événementiels. Et surtout donc pour venir en groupe. Donc fêter leur anniversaire. Fêter un mariage. Juste simplement des vacances en famille. Des vacances pour les lunes de miel. Et surtout même au niveau d'individus. Vous pouvez faire effectivement donc venir à Maurice. Puisque Maurice, de Maurice aussi, ça peut vous offrir une ouverture sur l'Asie. Sur l'Afrique. Et sur l'Europe. Ma présence avec mes collègues, c'est de m'assurer que l'île Maurice reste encore la destination réflexe pour les rayonnais. Que l'image de l'île Maurice est encore très bonne à la Réunion. Et aussi laisser les rayonnais savoir qu'ils sont toujours accueillis à bras ouverts à l'île Maurice. Et qu'ils sont toujours les bienvenus. Et je suis venu ici non seulement pour parler au marché. Mais pour écouter le marché. De façon à rendre le séjour des rayonnais à l'île Maurice encore plus agréable. Pendant cette basse saison, Maurice s'accompagnera les actions dans l'Office du tourisme mauricien. Nous mettrons en place 21 000 sièges à des tarifs particuliers. Donc ça se fera en deux phases. La première phase, du 18 mai au 30 juin, il y aura un tarif à 199 euros. 7 000 sièges vont être alloués à ce tarif. Du 1er juillet au 31 août, un tarif à 242 euros. Là, il y aura 10 000 sièges qui vont être affectés à ce tarif de 242 euros. Et après, nous reprendrons une basse saison du 1er au 30 septembre avec un tarif à 199 euros. 3 000 sièges seront alloués à ce tarif à 199 euros. L'Amourichesse augmentera la capacité. Donc un certain nombre d'appareils, des Airbus à 340, de 300 sièges ont été programmés en basse saison pour permettre ce tarif à 199 euros. Et des capacités supplémentaires. Donc également, là, des Airbus à 340 seront programmés en haute saison. Donc ont déjà été programmés en haute saison du 1er juillet au 31 août afin de permettre justement d'avoir ce tarif à 242 euros plus facilement pour la clientèle réunionnaise. Le département organise du 15 au 20 juin la 4e édition des collèges en musique. A l'approche de la fête de la musique, un programme Partager la culture a été mis en place permettant aux collégiens d'échanger directement avec des artistes et des musiciens. Le but ? Faciliter et favoriser l'accès aux pratiques artistiques et culturelles. Le Collège des Deux Canons a ouvert ses portes à cette manifestation depuis le 15 juin. En amont a eu lieu la présentation d'une trame sur une autre période de notre existence, créée de toutes pièces par les élèves de l'établissement. Vendredi nous avons inauguré une frise géante que vous avez ici qui est un support pour les travaux des élèves et qui est également un outil pédagogique très intéressant et très original puisqu'en fait nous allons à chaque fois, 100 ans après, placer les événements de la première guerre mondiale. Donc ce sont les élèves qui vont effectuer les recherches et ces recherches ne concernent pas que la matière histoire-géo. Elle concerne toutes les matières, que ce soit en avancée en sciences, que ce soit en français, en espagnol, en anglais. Les élèves vont mener ce travail avec leurs enseignants et après, nous ce qu'on fera, c'est qu'on va remettre en forme puis inscrire sur des plaques transparentes et ces plaques transparentes vont être ensuite placées sur la frise. Donc c'est un support pour les travaux des élèves mais ce sera aussi une exposition sur laquelle les élèves vont voir leurs travaux exposés pendant 5 ans avec leur nom dessus et des gens de l'extérieur du collège, de d'autres collèges ou du quartier pourront revenir et visiter et voir ces travaux. En fait, ça fait un peu depuis longtemps que le groupe a été créé au collège mais en fait, comme il y a des élèves qui partent au lycée, du coup, ça change de personne, ça change d'élèves à chaque fois, chaque année. Mais nous, notre groupe-là, ça fait à peu près 3 ans, 3 ans et demi qu'on est ensemble et en fait, c'est un groupe de Maloya et le nom de notre groupe, c'est J2C. Alors, pour quoi vous parlez du Maloya ? Déjà parce que le Maloya, c'est la musique traditionnelle de La Réunion et puis de nos jours, avec toutes sortes de musique américaine et tout, il y a des gens qui oublient que La Réunion, en fait, la chanson traditionnelle, c'est le Maloya. Et du coup, comme nous, on est des jeunes enfants, on veut montrer aux autres qu'on n'oublie pas le Maloya et que peut-être qu'après nous, il y aura d'autres enfants qui continueront à faire voir cette culture de La Réunion. En fin de compte, avant quand j'étais petit, j'ai regardé dans la télé « Destin Maloya », « L'indigo », « Kilti ». J'ai regardé un peu tout et après, ça m'a donné l'envie de vivre. Et après, j'ai commencé à prendre des baguettes de spaghettis et taper sur la table. Après, ça a pris l'habitude. Et est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui de participer à ce projet dans votre collège ? Oui, c'est un projet exceptionnel parce que tout le temps, on le fait dans le collège. On voit les bébés jusqu'à la fin. Et puis, comment ? Je pense que sur l'île de La Réunion, il n'y a pas beaucoup de collèges qui ont cet atelier Maloya. Et du coup, comme nous, on le fait, on veut montrer aux autres élèves qu'au collège de canon, on a un atelier Maloya. Et que c'est une manière aussi pour nous de nous faire connaître auprès des gens, pour leur montrer qu'on aime le Maloya. Et que c'est pour montrer que, en fait, c'est comme une passion pour nous, en fait, pour leur montrer que nous aussi, on sait jouer, qu'on n'oublie pas cette culture de La Réunion. Ceux qui nous regardent, bonne fête de la musique à vous. Et bien, on vous aime. Et comment, si vous voulez nous voir jouer à la fête de la musique ce dimanche 21, nous, on se trouvera juste à côté de la mairie de l'hôtel de Villa Saint-Denis. Et on jouera pareil du Maloya pour ceux qui veulent venir nous regarder. Et c'est une bonne fête de la musique à tous. Donc, moi, je m'appelle Arnaud Bazin. Moi, je suis chanteur dans un groupe qui s'appelle Kabar Marma. Il nous intervient aujourd'hui au Collège des Deux Canons, dans le cadre du Collège en Musique. Une opération organisée par le Conseil Général. Et nous l'étons là, donc, avec un groupe de cinq personnes. Nous l'étons de toutes les îles, de Saint-Pierre jusqu'à Saint-Denis. Et nous proposent un répertoire de musique de La Réunion. Plutôt la musique longtemps, pour justement faire un petit peu cette transmission de savoir, on allait dire, de musique entre notre génération et les jeunes. Voilà, l'idée, c'est aussi de venir avec notre bonne humeur et ses morceaux longtemps, comme elle dit Arnaud, et nos instruments, parce qu'il y a aussi des instruments qui peuvent être un peu surprenants, qu'on ne voit pas souvent. Donc, c'est une occasion aussi de les montrer, de les faire jouer, comme la valie de Madagascar avec notre ami Georges ici présent. Comme l'instrument que moi, je fabrique à partir d'un bidon que j'ai appelé bibas et qui est en fait une contrebasse pays. Donc, voilà, c'est vraiment laisser une trace, un petit peu, de donner envie que ces musiques-là soient au présent, que ce ne soit pas simplement une histoire de passé pour les anciens, parce que ces jeunes-là et les enfants vont avoir des enfants un jour. Et je pense que c'est important qu'on puisse transmettre « Mon mari était chère, un petit cas en paille », voilà, tout ça, c'est le patrimoine. Et il faut que ça continue. Voilà, c'est modestement, on essaye, nous, de raconter un peu ça, sans une ambition démesurée, en fait. Avec l'opération Collège en Musique, qui est accueillie aujourd'hui au Collège et de Canons, eh bien, c'est la volonté du Conseil départemental qui, depuis 4 ans, a choisi de revenir un petit peu aux sources de ce qu'était la fête de la musique au moment de sa création, où l'on pouvait voir des formations amateurs, professionnelles, des gens se produirent à chaque coin de rue, dans les villes, dans les villages. Et aujourd'hui, le constat est que nous avons 77 collèges à La Réunion. Dans ces collèges, nous avons des populations mixtes, d'origine sociale tout à fait différente, multiples, plurielles. Et souvent, nos jeunes n'ont pas l'accessibilité à l'offre culturelle. Et à partir du moment où on centralise les manifestations, beaucoup de jeunes ne peuvent pas s'y rendre. Et en mettant Collège en Musique en place avec la collaboration de la Direction de la Culture, nous avons vraiment choisi d'une part d'ouvrir le collège sur le quartier, rendre accessibles les collégiens à une offre culturelle. Et nous revenons en même temps au sauce de ce que c'est que la fête de la musique. Des artistes qui sont originaires des quartiers, viennent dans un collège, et ce sont les musiciens, ce sont les artistes qui viennent rencontrer les collégiens. Et non plus les collégiens sont obligés d'aller trouver un moyen de se déplacer pour aller écouter les artistes. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Coué la Fée. Merci de l'avoir suivi. Et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.